Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide du site Formation Informatique avec Seric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans celle-ci ? Nous allons voir comment faire pour changer votre nom pendant les lives. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais comment faire pour poser vos questions pendant les lives. Et là, nous allons voir comment changer votre nom. Quand vous êtes connecté, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, ici en haut à droite, vous voyez que vous allez pouvoir interagir avec le chat. Et vous avez votre nom qui apparaît ici, et ça, c'est le nom que vous avez choisi lorsque vous avez créé votre compte Gmail, votre compte Google. Et donc, si je commence à écrire ici et que j'appuie sur la touche Entrée, je serai identifié avec mon nom et mon prénom. Et peut-être que vous n'avez pas envie, vous, de votre côté, d'être identifié à la fois avec votre prénom et à la fois avec votre nom. Donc, je vais vous montrer comment faire pour changer votre nom pendant les lives. Je vous avoue que ce n'est pas très pratique, mais qu'il faut faire avec, parce que pour l'instant, c'est la seule solution que je connaisse. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, très simplement, on va se rendre en haut à droite, là où nous sommes connectés. Je vais cliquer ici. Ensuite, je vais me rendre sur Gérer votre compte Google, à cet endroit-là. Il va vous ouvrir un nouvel onglet. Ensuite, lorsque vous arrivez dans la gestion de votre compte, il va falloir choisir Information Personnelle, qui se trouve ici sur la partie de gauche. Et ensuite, vous allez cliquer sur votre nom à cet endroit. Soit vous cliquez sur la ligne, soit vous cliquez sur le triangle, ça revient au même. Vous arrivez ici dans la modification de votre nom. Il vous suffit simplement de cliquer sur le crayon, et lorsque vous avez cliqué sur le crayon, vous allez pouvoir modifier votre prénom et votre nom, ou les deux, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer incognito et laisser votre prénom, vous pouvez éventuellement mettre Cédric C, et puis mettre un point ou pas de point, comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez ici, je vais modifier ça. Je vais cliquer sur Enregistrer, et lorsque je vais retourner sur le direct sur lequel j'étais tout à l'heure, eh bien, j'ai bien Cédric C qui apparaît ici. Alors, comme ceci, ça vous permet, eh bien, de modifier votre nom pendant les lives, mais il y a un inconvénient à faire cela. C'est que lorsque vous allez modifier votre nom ici, ça va le modifier pour l'ensemble des choses qui utilisent votre nom sur votre compte Google. C'est-à-dire votre adresse e-mail et tous les comptes que vous utilisez. Donc, c'est un peu problématique, je trouve. Malheureusement, il n'y a pas pour l'instant grand-chose à faire. Donc, pour modifier votre nom, vous savez désormais comment faire. Après, pensez à bien le remettre une fois que le live est terminé pour que vos correspondants de votre adresse e-mail puissent à nouveau avoir votre nom entier. Et savoir que c'est bien vous, les gens avec lesquels je communique, seront habitués à voir mon nom et pas Cédric C. Bon, peut-être que ça passerait, mais bon, dans le doute, on ne sait pas. Donc là, j'ai changé mon nom, j'ai enregistré. Là, je vais faire F5 pour rafraîchir et ainsi m'apercevoir que normalement, ça a fonctionné. Voyons voir le temps que le chat réapparaisse, mais normalement, ce sera bon. Et donc, comme je vous disais, le seul inconvénient de faire ça, c'est que ça modifie votre nom dans Gmail. Donc, pensez, si vous le modifiez pour les lives, à le remettre à cet endroit-là. Voilà, sachez que ça marche pour les lives que je réalise, mais aussi pour tous les lives que vous pourrez regarder sur YouTube. Voilà, mon nom a bien été modifié et donc, vous voyez que ça peut modifier votre nom pendant les lives avec l'inconvénient que je vous indiquais. Donc, il faudra choisir ce que vous préférez. Sinon, vous avez également la possibilité de créer une autre adresse spécifique pour les lives. C'est également possible si vous souhaitez le faire. Voilà, vous savez désormais comment faire pour changer votre nom pendant les lives sur YouTube, pour passer, si je puis dire, incognito. Après, l'inconvénient de faire ça, par exemple, dans mes lives, c'est que si j'ai l'habitude de vous voir avec un certain nom et prénom, lorsque vous changez, je ne vous reconnaîtrai pas. Et si vous changez souvent, eh bien, j'oublierai qui vous êtes. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour changer votre nom pendant les lives sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir. Merci. Merci.